... Bonjour chers argentinos de IGF1.CN Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Adam Afal. Adam Afal est le coordonnateur du collectif des enseignants pour la réélection de Macky Sall. En acronyme, ça donne SERMA. Bonjour M. Afal. Bonjour Arona. M. Afal, SERMA, le réseau des enseignants de l'APER, ça fait un peu désordre ? Non, je ne pense pas. Parce que le SERMA se positionne comme une alternative du réseau des enseignants. Pourquoi une alternative ? Parce que le SERMA est beaucoup plus large et dans la vision du président de la République. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en 2019 nous sommes en 2018 et nous préparons des élections présidentielles en 2019. sur ce, nous sommes dans le temps du président de la République. Donc en tant qu'enseignant qui accompagne le président de la République depuis 2008, il est de notre devoir de prendre en charge cette question de la réélection quand nous voyons qu'il a fait beaucoup de choses pour le système scolaire. Donc raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire avec cette situation léthargique de cette structure de l'Alliance pour la République, du réseau des enseignants, avec une coordination inexistante de cette structure qui est le réseau des enseignants, nous avons pris nos responsabilités pour travailler pour la réélection du président de la République, aller vers les enseignants, les parler et travailler pour sa réélection. Parce que l'objectif que nous avons c'est que le président de la République puisse prêter serment. Parce que le serment comme acronyme c'est important mais la prestation de serment est beaucoup plus importante. La prestation de serment signifie trois choses parce que nous avons des objectifs. Ça signifie trois choses. C'est la réélection en 2019. Après 2019, il y aura des combats parce que nous, nous avons jugé qu'il faudra protéger le président Macky Sall une fois réélu. Lui donner une majorité aux niveaux des élections territoriales et lui donner une majorité au niveau des élections législatives. Maintenant, j'ai dit une alternative au réseau des enseignants. parce que le réseau des enseignants comme vous le savez et comme tout le monde le sait est une structure qui a été créée par le parti et les enseignants sont venus adhérer dans cette structure-là. Mais au fur et à mesure que les choses avancent nous avons constaté que le réseau des enseignants est une structure qui est limitée à seulement deux à trois personnes. Quelles sont ces deux à trois personnes ? Son coordonnateur national qui est un ami le monum de mon fils Yusou Touré Yusou Touré Yusou Touré Disons le duo Yusou Amat C'est-à-dire Amat Quand même ils sont en train d'avoir un travail quoi qu'on dise Le travail politique c'est pas dans le discours de vente en guerre Aujourd'hui le président a certes besoin qu'on le défende mais il a beaucoup plus besoin qu'on aille vers les enseignants et de les parler de ce qu'il a fait parce que l'enseignant quoi qu'on puisse dire c'est un vecteur social c'est un faiseur de roi parce qu'il est présent partout à l'intérieur du Sénégal Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont porté certes la communication nous nous sommes en train de faire mais eux ils sont restés que chez eux en train de capter les fonds pour se faire pour se remplir leur poche Contrairement à nous 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 n'entendons absolument rien de quelqu'un nous avons pris nos moyens propres nous avons fait le tour du Sénégal à deux reprises aucun membre du réseau n'a fait le tour du Sénégal depuis la création du réseau en 2009 jusqu'à aujourd'hui nous sommes la seule structure composée d'enseignants qui a eu à faire le tour du Sénégal en deux reprises aujourd'hui ce que nous avons fait c'est une chose à saluer parce qu'il faut accepter que si certains partis politiques ont une base aujourd'hui c'est parce que les enseignants qui étaient dans le réseau ont tourné le dos au président Macky Sall pourquoi ? parce que la tête de cette structure est pourrie nous notre rôle en tant que militants engagés dévoués pour la cause du président c'était d'aller vers ces enseignants là de les faire revenir aux côtés du président et nous l'avons réussi parce que depuis nous avons commencé en huit mois nous avons fait deux fois le tour du Sénégal et les enseignants sont en train d'adhérer massivement pour la cause de la réélection du président et c'est ça qui est important contrairement nous ne sommes pas dans le temps du discours nous ne sommes pas dans le temps du dour comme on dit nous ne faisons pas de la politique comme propagande et activisme la politique ce n'est ni l'activisme ni la propagande la politique c'est un art et il y a des règles il faut poser des jalons de la réélection et ces actions là nous sommes en train de le faire nous sommes présents dans les 45 départements du Sénégal nous sommes même présents au niveau du pouvoir central au niveau du ministère de l'éducation nationale nous sommes composés d'enseignants beaucoup plus apolitiques beaucoup plus apolitiques que politiques parce qu'aujourd'hui le président a posé les jalons allant dans le sens de régler la question de ces enseignants là raison pour laquelle le serment est une réalité dans l'échiquier politique de la réélection du président d'Afrique personne ne peut refuser aujourd'hui que le serment a damé le pion à toutes les structures enseignantes qui existent au Sénégal parce que nous avons fait nos preuves sans moyens sans accompagnement mais c'est le lieu mon cher ami de me remercier les gens qui nous accompagnent dans ce que nous faisons parce qu'aujourd'hui si nous pouvons faire le tour du Sénégal c'est parce qu'il y a des responsables qui croient au président d'Afrique et qui travaillent pour la réélection du président d'Afrique contrairement à ces gens qui ne sont là que pour capter de fonds je peux citer le ministre Souleymane Joudiop je peux citer mon ami le premier ministre Bouna Abdeladjoun qui sont là en train de travailler et d'oeuvrer pour la réélection du président d'Afrique je peux citer mon ami Abdel Karim Fofana qui est le député général du patrimoine Bati qui sont là pour travailler pour accompagner le président parce que la seule chose qui compte pour nous c'est la réélection du président d'Afrique si je comprends bien ces personnes que vous venez de citer ce sont un peu vos parrains les parrains du serment pour déstabiliser un peu non non ils ne sont pas dans cette logique parce que quand on démarrait nous sommes partis vers personne nous avons pris nos propres fonds nos propres moyens on a privé nos familles de repas on a privé nos enfants de scolarité pour aller rencontrer les enseignants je vous ai dit que nous avons fait deux fois le tour du Sénégal deux fois c'est quelque chose c'est combien de millions nous avons dépassé nous avons dépassé énormément de moyens et ça c'est à la volonté c'est la volonté des enseignants qui sont engagés derrière le président qui ont mis la main dans la poche pour qu'on puisse faire ces tournées nationales et aller vers eux et installer les serments départementaux aujourd'hui nous sommes dans le cadre du parrainage je vous dis que nous sommes à 20 000 fiches déposées c'est une première aucune structure je dis bien aucune structure enseignante enseignante ne fera pas ce que nous avons fait parce qu'ils ne sont là que pour bavarder ils font que dans le bavardage nous ne sommes pas dans le sein nous sommes dans le concret et les gens sont là alors Adama connaissant vos relations avec Yissou Touré aujourd'hui s'il nous entend parler de la sorte est-ce qu'il ne sentira pas être trahi vous savez Arona je ne cesserai de le remercier parce qu'aujourd'hui il a fait beaucoup de choses pour moi mais quand même quand quelqu'un a fait son temps il doit savoir partir sinon le départ sera crucial quand on fait son temps parce qu'il n'a absolument rien à prouver dans ce qui est politique sénégalais Yissou Touré n'a rien à prouver dans ce qui est politique sénégalais il doit encadrer ses jeunes frères ses amis pour qu'il puisse arriver et atteindre l'objectif qu'il n'a pas pu atteindre c'est seulement ça nous nous ne saurons trahir une personne parce qu'il a beaucoup fait mais aussi nous avons porté tous les combats du ministre Yissou Touré quand on était ensemble on a toujours refusé que quelqu'un le gratine quand il a été défenseur du conseil du gouvernement nous avons été les premiers à porter son combat et jusqu'à présent nous porterons son combat mais quand une chose est terminée et cette fin de relation là ne vient pas de moi personnellement parce que aussi quand une personne vous reçoit chez lui vous 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 sincèrement c'est un peu désolant parce que quand je me rappelle de ces paroles parce qu'il y a six phrases qui tarotent dans ma tête il m'a dit tu n'es rien tu n'as rien personne ne te connaît tu n'auras rien rabaisse-toi tu vas te souffler mais je suis prêt à me souffler pour la réélection du président mais je ne suis pas prêt à me rabaisser pour avoir des strampontés et des pré-bandes je suis prêt à sacrifier ma vie pour la réélection du président mais je ne suis pas prêt à lâcher les pieds de qui que ce soit parce que nous nous sommes des phales et nous sommes pas et nous sommes pas des traîtres nous sommes pas des traîtres ce qu'il y a à l'idée de dire on était en excellent terme et vous le savez et nous avons apporté beaucoup de combats pour lui et vous le savez si aujourd'hui lui il décide de mettre terme de mettre fin à cette relation là je ne ferai que l'accueillir et lui prier pour lui pour que le bon Dieu lui donne longue vie et une bonne santé parce qu'aujourd'hui pour nous le temps de Yusou Touré est derrière nous le temps de Yusou Touré est derrière vous je voulais dire qu'il doit prendre sa retraite mais il est déjà parti il a pris sa retraite depuis très longtemps et j'en sais quelque chose parce que j'étais au coeur des affaires avec le réseau des enseignants j'en sais quelque chose cette coordination du réseau des enseignants il ne l'a jamais voulu il n'en veut pas il est là seulement en tant que voilà mais il n'en veut point c'est quelqu'un qui a besoin de repos tranquille les gens doivent le laisser se reposer et il doit accepter de se reposer parce que quand même je ne voudrais pas que ce qui est arrivé à Maître Ouad l'arrive qu'on le force le départ parce que le vent du serment est en train de venir il va ravager tout sur son passage nous n'avons aucune ambition nous ne voulons ni le réseau ni autre chose ce que nous voulons c'est la réélection du président mais nous ne voulons pas que ce vent qui arrive les enseignants qui créent qui crie fort qu'ils ne trouvent pas Yusoturi sur le chemin ou bien ne trouvent pas Amasuzan Kamara sur le chemin parce que ces deux là ils font partie de l'histoire pour nous sinon le vent du serment risque de les apports mais bien sûr c'est un ouragan qui vient un ouragan qui vient de Koulinto qui vient de Medina Yorofullah qui vient de Ranerou ces vents là vont venir et ravager tout sur leur passage et les réélire le président de la République Makessal au premier tour parce que l'objectif que nous avons c'est d'avoir nous en tant que serment plus de 40 000 enseignants votant pour le président de la République et c'est capable c'est possible de le faire donc merci M. Fall Adama merci Arona et je remercie tout le monde et je lance un appel aux uns et des autres et remercier le président de la République par rapport au respect de ses engagements et répondre à ses syndicalistes qui disent que l'augmentation n'est pas une réalité cette augmentation de 15 000 francs Arona est bel et bien une réalité parce que ça figure dans nos bulletins de santé de salaire de ce mois-ci et nous verrons cette augmentation là en janvier 2000 2000 2000 2019 nous verrons réellement cette augmentation en janvier 2019 nous ne saurons encore terminé sans pour autant vous remercier remercier le groupe Futur Media par rapport au travail extraordinaire que vous faites et remercier tous les enseignants du serment des 45 départements et remercier les membres du bureau du serment remercier les enseignants qui étaient dans d'autres parties et qui sont venus rejoindre le président en rappel pour l'accompagner dans le cadre de sa réélection donc c'est ça que nous voulons dire et nous donnons rendez-vous aux enseignants lors de la conférence nationale qui ne peut se faire sans le serment qui ne peut pas se faire sans le serment c'est prévu quand ? c'est prévu au mois de normalement nous avons trois semaines et ça se fera au niveau de Kaoulak le serment lance un appel à tous les enseignants de venir participer massivement à ce moment solennel qui marquera l'investiture des enseignants de notre cadre l'investiture de Makissal par les enseignants du Sénégal c'est important de le dire parce que c'est un moment de communion entre le président de la République Makissal et les enseignants du Sénégal c'est un moment qui permettra aux enseignants de dire merci à son excellence le président de la République Makissal par rapport à ce qu'il a fait dans le système scolaire ok merci Adam Afal nous rappelons que vous êtes le coordonnateur du collectif des enseignants du Sénégal pour la réaction du président Makissal serment rendez-vous là sur le projet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada